Musique Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les six derniers signes du Zodiac pour la semaine du 19 au 25 octobre 2020 et on commence comme d'habitude par la balance. Côté cœur, lundi et mardi, soyez tout feu, tout fou, ça peut valoir le coup. Mais mercredi et jeudi, la lune en capricorne, vous ferez bien avaler votre légendaire sens de la diplomatie. Côté pro, si vous placez la barre trop haut, vous allez tomber d'aussi haut. Au lieu de vouloir tout mener de front, faites les choses l'une après l'autre, sinon gare à la déperdition d'énergie, deuxième décan. Scorpion, côté cœur, vous penserez constructif, quelle que soit la situation, vous verrez le couple comme un pilier et votre chair est tendre comme un chêne, troisième décan. Côté pro, laissez tomber les intrigues et les petites machinations au premier décan, ça ne marche pas à tous les coups. Même si c'est le dernier de vos soucis, je pense que ce n'est pas ces temps-ci que vous allez vous faire des amis. Sagittaire, côté cœur, vous serez dorénavant trop anxieux. Vous ne réussirez pas à vous lâcher, vous resterez sur votre réserve où l'autre n'arrêtera pas de freiner vos élans, troisième décan. Côté pro, vous saurez utiliser judicieusement les mots qu'il faut pour faire passer les messages qui vous tiennent à cœur. Le soleil en balance vous est encore favorable, troisième décan. Capricorne, côté cœur, renforcer la bulle intime, voilà, qui peut paraître légitime, surtout en ces temps difficiles. Cette semaine, consolider sera le maître mot. Troisième décan, côté pro. Premier décan, psychologie des situations nettement à la hausse pour Capricorne très sagace. Mercure en scorpion n'est pas un petit joueur. Deuxième décan, le problème sera sans doute dans le dosage de l'effort. Verso, côté cœur, on parle d'une ambiance du genre « Gardez trancher avec votre chair et tante ». Pourquoi ? Parce qu'il y a un sujet touchy qui reviendra un peu trop souvent sur le tapis, premier décan. Côté pro, on a compris que vous n'en démordrez pas, mais l'idée, si vous voulez vous en sortir à peu près correctement, serait quand même d'éviter campagne de dénigrement et provocation. Premier décan, poisson. Côté cœur, des reproches à lui faire, troisième décan ? On ne sait pas vraiment pourquoi, mais vous en aurez pas mal en réserve. À force, on pourrait même penser que vous êtes à deux doigts de le prendre en grippe. Côté pro, tactique et stratégie ne sont pas de petits mots quand Mercure traîne ainsi en scorpion. On vous cache quelque chose ? Ce qui est suspect ne le sera très vite plus, premier décan. Alors, ça donne quoi le couple vierge-sagitaire ? Un plan d'enfer ou une tonne de galère ? Regardons cela de plus près, selon votre signe et le sien. L'astro-compatibilité amoureuse vous fait une analyse très précise de votre duo, et c'est sur le 3267, bien sûr. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501